On vient d'écouter Beauty and the Beast de David Bowie puisque maintenant on va se concentrer sur David Bowie David Bowie évidemment le chanteur puisqu'on aime Bowie le chanteur une voix qui entra à jamais les fans de rock et même les fans de musique tout court ou même ceux qui ont écouté un jour de la musique Maître de la transformation du personnage et du déguisement Bowie chantait en se renouvelant sans cesse à chaque album il réinventait ses chansons les personnages qu'il incarnait et à chaque fois ses albums étaient en même temps une aventure et en même temps une découverte musicale à chaque fois nouvelle et à chaque fois enrichissante Il nous semble alors tout logique que Bowie était aussi bien une voix qu'un visage de cinéma qui aura marqué de son empreinte discrète des générations de cinéphiles Des seconds rôles surtout sur lesquels on va se pencher surtout trois qui nous ont particulièrement marqué mis à part évidemment le culte furieux dont on est obligé de parler de Nagisa Oshima qui est sorti en 1983 et qui est toujours disponible sur Arte Replay d'ailleurs puisqu'il est passé sur Arte D'ailleurs ils ont déprogrammé le plus mauvais Almodovar pour passer à un des meilleurs films dans lequel Bowie a joué On va se pencher sur trois rôles de David Bowie puisqu'on n'avait pas envie de s'étendre sur toute la filmographie de David Bowie puisqu'il y avait beaucoup de seconds rôles quelques films aussi dans lesquels il joue son propre personnage dans lesquels il va jouer David Bowie par exemple Moi, Christiane F, 13 ans, Drogué, Prostitué dans lesquels il joue David Bowie le film qui est sorti en 1981 et aussi le dernier film dans lequel il a joué qui était Collège Rockstar sorti en 2008 dans lequel il jouait également David Bowie Il a aussi joué quelques voix notamment dans le film Bob l'Éponge qui est sorti en 2007 D'ailleurs David Bowie écrivait la comédie musicale Bob l'Éponge qui doit sortir à Broadway dans les années à venir On peut voir l'éthlétisme de David Bowie dans son art, dans la musique, dans le cinéma Il pratique vraiment de tout Et il faisait aussi la voix de Malthazar, le méchant d'Arthur Lémini Moïse, de Luc Besson Donc voilà, une carrière comme pour la musique multiple, où il va explorer plein de terrains plein de jeux, où il va peut-être aussi s'amuser lui-même dans ce processus de transformation constant Mais on va se pencher très rapidement sur trois rôles parce qu'on ne voulait pas, comme je vous le disais s'étendre sur toute la filmographie de Bowie parce qu'on veut vous inciter on aimerait que vous alliez voir les films que vous alliez voir Bowie ou juste, en fait, que vous tombiez par hasard sur un film dans lequel Bowie joue parce que les trois rôles dont on doit vous parler c'est aussi un petit peu ça c'est aussi des films face auxquels on est et puis d'un coup on voit un visage et alors, soit on est fan absolu de David Bowie on se dit, ah c'est David Bowie soit on n'est pas fan et on se dit, mais je connais ce visage parce que, ce qui fait que David Bowie au cinéma est mémorable c'est qu'il va utiliser sa photogénie si particulière au service de personnages toujours en retrait mais qui marque parfois pour des raisons qu'on ignore le premier film dont on va parler c'est pas le premier chronologiquement c'est la dernière Tentation du Christ qui est sortie en 1988 et qui est évidemment le film réalisé par Martin Scorsese dans lequel il va incarner Ponce Pilate alors, très rapidement, c'est juste que c'est assez étonnant de voir David Bowie dans ce rôle avec cet accent anglais qui lui est si particulier et ce visage, cette pupille dilatée d'ailleurs, ça on pourrait en parler c'est qu'il s'était fait frapper par un camarade qui convoitait la même fille que lui et du coup, il a été blessé à l'œil et c'est pour ça que sa pupille est constamment dilatée ce qui crée aussi ce regard si pénétrant et si particulier qu'il va pouvoir réutiliser pour ses personnages et aussi au cinéma donc, allez voir La Dernière Tentation du Christ de Martin Scorsese pour voir un David Bowie en Ponce Pilate qui apparaît d'un coup au milieu de ce film historique dans lequel Jésus est incarné par William Defoe d'ailleurs le deuxième film sur lequel on va se pencher peut-être un petit peu plus c'est en 2006, Le Prestige réalisé par Christopher Nolan on regarde le film qui parle d'un duel entre deux magiciens incarnés par Hugh Jackman et Christian Bale et tout d'un coup on a un personnage qui apparaît qui est Nicolas Tesla qui est un des scientifiques les plus importants de ces derniers siècles qui a fait beaucoup de travaux sur l'électricité et qui est incarné par David Bowie David Bowie qui revient plusieurs fois dans ce film d'ailleurs et qui dégage ce mystère et presque une énigme humaine peut-être aussi comme l'été Tesla qui est un scientifique et les scientifiques ont souvent cette aura si particulière autour d'eux et Bowie incarne ça à la perfection et c'est un personnage qui est totalement secondaire dans le film même si on le revoit à plusieurs reprises mais il va capter l'attention d'une manière si forte qu'on se souviendra beaucoup de Tesla dans Le Prestige alors aussi parce que Tesla est un personnage historique et ça fait toujours plaisir de voir des personnes ayant existé qui ont un statut presque mythique et les voir incarnées par des personnes que nous on connait dans notre présent contemporain et là Tesla est incarné par David Bowie qui met en corps ce scientifique anglais David Bowie le joue avec tout ce qu'il a de plus anglais dans son jeu c'est-à-dire avec une vraie classe une vraie subtilité qui fait qu'on se souvient mais encore une fois pour une raison qu'on peut ignorer de ce personnage qui est absolument merveilleux dans le film qui est aussi très bien écrit et en plus Le Prestige est un assez bon film de Christopher Nolan assez mineur dans sa filmographie mais qu'on peut vous inviter à découvrir et maintenant arrêtons-nous sur un film dans lequel Bowie va avoir un rôle un peu plus important il va jouer un personnage qui s'appelle John tout simplement c'est Les Prédateurs The Hunger en version originale qui est le premier long métrage réalisé par Tony Scott qui est sorti en 1983 et qui est l'adaptation d'un roman du même nom de Whitley Strieber et qui met également en scène deux actrices qu'on aime tout autant qui sont Catherine Deneuve et Suzanne Sarandon c'est l'histoire tout simplement de vampires de vampires mais dans les années 80 ce qui fait que la transposition est absolument magistrale le film se déroule à New York et va nous montrer des immortels des immortels qui s'ils veulent survivre évidemment doivent se nourrir de sang et quand on voit le film on est obligé de se dire que le rôle colle à la peau de David Bowie incarné un vampire un homme de la nuit un homme qui est obligé de se nourrir de sang pour survivre qui va fréquenter du coup le New York de la nuit le New York un petit peu mal famé le New York mal fréquenté mais un New York quand même vivant plein de vie une vie que justement le personnage de Bowie va essayer de sucer pour survivre il dégage vraiment ce mystère cette aura on est face à un acteur complètement impénétrable on ne sait même plus où est la limite entre le jeu et le personnage on ne sait plus où est la limite et c'est ça qui est passionnant puisque Bowie au cinéma c'est un homme discret mais toujours mémorable et il entre les mémoires des cinéphiles par ses apparitions diffuses mais fascinantes son charisme distingué préservant l'image d'un homme de lumière qui aime finalement l'ombre un artiste touchant qui a su toucher par la multiplicité toujours perfectionné de ses talents et on se souviendra toujours de David Bowie au cinéma comme de la David Bowie en chanson puisqu'il est omniprésent il est toujours un petit peu présent quand on regarde des films comme il est un petit peu présent quand on écoute de la musique par la musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501